... Nous allons parler de la fiscalité liée au monument historique. C'est un levier fiscal qui est très intéressant pour les grosses fiscalités puisqu'ils ne rentrent pas dans le plafonnement des niches fiscales de cette année. Le principe de base est relativement simple. Il faut se porter à cœur d'un bien qui est classé monument historique ou qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et l'ensemble des travaux et des charges afférentes à cet investissement qui vont être déductibles à 100% des revenus fonciers et des revenus du contribuable sans plafond et sans limite dans le temps. Alors les monuments historiques, il y a des conditions à respecter. Bien sûr, il y a une condition de location. C'est de trois ans après l'imputation du dernier déficit lié aux travaux. Après, il faut conserver le bien pendant 15 ans dans son patrimoine. Donc ça, c'est une des obligations et des contraintes à respecter. Sur la nature des travaux, à partir du moment où le bien est mis à l'allocation, vous allez pouvoir déduire 100% des charges. Si le propriétaire décide de le garder en patrimoine et de l'occuper, à ce moment-là, il ne pourra déduire que 50% des charges afférentes justement à son investissement. L'avantage fiscal lié aux monuments historiques est lié à la nature même du bien, c'est-à-dire qu'il va se transmettre de propriétaire en propriétaire et dans le temps, il va perdurer. Ce n'est pas pour autant que l'investisseur va devoir à tout prix courir après cet avantage fiscal qui est effectivement très fort. Il faut considérer avant tout que c'est un investissement immobilier et donc respecter les principes de base de l'investissement, c'est-à-dire un emplacement cohérent, une demande locative qui est forte et puis derrière, un potentiel de revente et donc une qualité intrinsèque du bien qui soit effectivement optimisée pour l'investissement.